bonjour à tous dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un peu plus près de l'éditeur d'équations de libre office qui comme son nom l'indique permet d'insérer des écritures mathématiques dans le traitement de texte donc de la suite libre office c'est donc l'équivalent de l'éditeur d'équations microsoft word équivalent dans les fonctions mais pas tellement dans l'ergonomie parce que on va se rendre compte que c'est un petit peu ardu c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai longtemps utilisé l'extension gratuite semat pour libre office qui permettait quand même de simplifier l'écriture de notions mathématiques telles que les fractions les angles etc les vecteurs voilà ceci dit cette extension est toujours gratuite mais n'est plus développée et du coup c'est vrai que libre office évoluant et ben je sais pas pour vous mais en tout cas moi ça marche plus du tout il ya des messages d'erreurs voilà je pense que là il ya plus de compatibilité entre libre office dans sa version actuelle et semat dans sa version actuelle alors il reste une solution payante qui s'appelle des maths c'est plus semat mais des maths qu'elle mérite d'être assez ancienne elle a été gratuite un temps elle est devenue payante alors c'est pas extrêmement cher franchement ceci dit je n'ai jamais fait l'acquisition il ya pas mal de tuto vidéo enfin de vidéo pour présenter un petit peu les fonctions ça vaudrait le coup de prendre le temps de les regarder pour voir un petit peu si ça simplifie le si ça simplifie vraiment les choses et si ça vaut le coup de payer cette extension en tout cas quand on ne veut pas payer ou on ne veut pas rajouter d'extension il y a l'éditeur gratuit de libre office qui a quand même le mérite d'exister et qui peut faire le job à condition d'avoir quelques voilà quelques petites astuces et donc c'est ce que je me propose de vous présenter maintenant donc nous voici dans l'interface de libre office ça peut être la version portable d'ailleurs de libre office et la première chose la première tâche qui n'est pas forcément la plus simple au départ c'est d'aller chercher l'éditeur d'équations alors soit on peut passer par un icône on va voir ça dans quelques secondes par voilà mais on peut aussi passer par la barre des menus en cliquant sur insertion objet et objet formule alors il est vraiment important que le jeune maîtrise cette cette ce chemin donc insertion objet et objet formule parce que il va falloir qu'il le mette en pratique à chaque fois qu'il va vouloir utiliser une insertion mathématique donc enfin qu'il va vouloir insérer un objet mathématique donc il va vraiment il faut qu'il le maîtrise c'est pour ça que je vous conseille plutôt donc de passer par la deuxième solution alors je vous montre quand même ce que ça donne voilà donc objet et objet formule et j'ai l'éditeur d'équations qui apparaît sur le côté et en dessous d'accord donc là je vais le fermer en appuyant sur la touche échappe de mon clavier du coup j'ai inséré une zone vide que je peux effacer je vais maintenant définir un un bouton d'accord pour rajouter dans mes outils alors j'ai plusieurs manières de faire parce que soit je l'intègre à une bar qui existe à une barre d'outils qui existe déjà soit je crée ma propre barre d'outils alors c'est possible que pour vous il existe déjà alors vous faites un clic droit dans la zone grise enfin sur un icône de la barre d'outils pardon clic droit et clic gauche sur personnelle à personnaliser la barre d'outils le menu s'affiche et là vous allez avoir dans la barre sur laquelle vous avez cliqué donc je vous conseille de cliquer sur la 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 barre principale un celle où il ya le bouton enregistrer imprimé etc et quand vous descendez dans la liste vous allez voir que dans les outils voilà la fonction objets formule elle est présente mais elle n'est pas coché donc je peux la cocher ici d'accord et vous voyez que l'icône insertion de de l'éditeur d'équations est apparu là d'accord donc je valide sur ok et désormais je n'ai plus besoin de faire insertion objet objet formule je peux tout simplement venir cliquer sur ce dessin là à ne pas confondre avec celui ci qui est pour insérer des caractères spéciaux d'accord ceci dit vous décidez de le cacher donc je coche et voilà pareil j'annule alors vous voyez que quand vous amenez la souris l'ordinateur vous indique qu'il y a un raccourci contrôle alt égale ceci dit moi je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner alors est ce que je prends pas le bon la bonne touche égal je ne sais pas je crois que j'en ai qu'une sur mon clavier donc je sais pas comment faire utiliser ce raccourci clavier contrôle alt égale personnellement ça ne marche pas chez moi donc je l'ai mis ici mais vous voyez que là il est un peu noyé dans tous les autres outils je peux éventuellement pour simplifier la tâche du jeune créer une barre personnelle d'outils et comme ça cette barre personnelle je la mettrai où je voudrais éventuellement un petit peu à l'écart d'accord que visuellement ça ressorte mieux alors comment je fais je vais faire un clic droit toujours sur ma barre d'outils je vais cliquer de nouveau sur personnaliser la barre d'outils d'accord et donc là je suis dans la barre d'outils standard actuellement je viens cliquer sur les trois petits tirets donc si vous êtes à jour anciennement il y avait une route en clé maintenant c'est ce petit bouton voilà qui est pas très joli d'ailleurs très expressif et vous allez cliquer donc un clic gauche et vous allez cliquer sur ajouter là vous allez donner une le nom donc vous pouvez mettre barres personnelles par exemple avec le nom du jeune barres personnelles pierre par exemple d'accord enregistré dans libre office c'est parfait et vous validez par ok du coup vous vous retrouvez avec une zone ici complètement vierge puisqu'il n'y a aucun outil dedans et pour y mettre l'outil insertion formule vous allez chercher donc type à rechercher vous allez taper formule d'accord vous le tapez au singulier de manière à restreindre ici la liste et vous allez prendre le dernier objet formule vous cliquez dessus un seul clic gauche et vous cliquez sur la fenêtre qui va vers la droite ajouter un élément et désormais on voit qu'il est apparu ici d'accord alors on va voir qu'on peut le déplacer donc là j'ai que cet outil là je valide par ok d'accord et maintenant je peux décider de le déplacer donc je vais faire un clic droit détacher la barre d'outils contrôler ma gf 10 voilà pardon pas du tout détacher la barre d'outils bloquer la position je le décoche j'ai les trois petits enfin j'ai les je sais pas combien il y en a les points qui apparaissent avec mon curseur qui évolue clique gauche maintenue et comme ça je le déplace et je le mets un peu plus ici d'accord et là à partir de maintenant quand je viens cliquer sur ce bouton là j'ai l'éditeur d'équations qui apparaît d'accord donc ça c'est la prom le premier volet de la vidéo c'est comment éditer comment arriver le plus facilement possible à l'éditeur d'équations je dois pouvoir aussi mais ça j'avoue que j'ai pas encore regardé comment faire donc je vais pas le dire dans la dans cette vidéo mais je dois pouvoir aussi personnaliser un raccourci clavier pour accéder directement à cette à cet outil d'accord alors une fois que je suis dans mon éditeur d'équations j'ai donc ici mon texte et deux zones une zone à gauche et une zone en dessous le la zone où les deux fonctionnent ensemble dans ma zone à gauche je j'ai différentes fonctions qui sont rangées par catégorie d'emblée je tombe sur la catégorie opérateur une aire et binaires qui me permettent d'insérer par exemple un signe plus un signe moins un signe plus point moins plus voilà mais éventuellement un signe d'addition un signe de fraction etc voire même une fraction un signe multiplié et ce qui évite d'utiliser le x le signe divisé d'accord donc là je peux déjà faire pas mal de choses donc je vais commencer j'ai un petit ordre alors si je veux écrire par exemple mettre en exposant je vais aller chercher dans ma zone ici je vais aller chercher format donc je clique la catégorie format et là on voit que j'ai exposant et j'ai un 10 donc si je veux exposant tout simplement je vais cliquer sur exposant d'accord et ici il apparaît quelque chose d'accord donc le premier point d'interrogation je vais l'effacer et le remplacer par par exemple 10 d'accord et ensuite j'efface la deuxième parenthèse en voilà et je mets 3 et on voit qu'il me reste voilà et ici on voit en direct ce que ça donne donc 10 exposant 3 ce qui est intéressant c'est que finalement je vois que si je ne veux pas avoir à mémoriser la zone ici et ensuite de faire un clic pour gagner des clics je peux tout simplement une fois que je suis dans l'éditeur d'équations donc je clique pour y intégrer je tape tout simplement 10 chapeau alors cette fois je mets 4 voilà 10 chapeau 4 et ça marche directement même si je ne suis pas passé là par le choix de la catégorie donc si le jeune est en capacité de mémoriser quelques clés comme ça eh bien il va gagner beaucoup d'accord à chaque fois que je veux sortir de l'éditeur d'équations j'appuie sur la touche échappe ou jeu tout simplement je reclique sur mon cours d'accord bien sûr je peux double cliquer sur un une formule mathématique que j'ai déjà tapé pour la corriger donc je double clique dessus il me réaffiche mon menu et je peux mettre par exemple je remplace le 5 chapeau 3 et j'ai 5 exposants 3 enfin 5 au cube d'accord et je reclique donc ça c'était pour les exposants du coup pour les indices je peux faire la même chose donc tac les indices c'est toujours dans la catégorie format donc à utiliser si je ne connais pas le code en fait et je viens cliquer ici et là on voit que le code on ne voit pas très bien par exemple je mets 10 voilà c'est le tiré du 8 c'est le underscore qui est ici là d'accord donc 10 underscore 3 et j'ai bien mon 10 indices 3 d'accord si encore une fois je veux le taper sans passer par ma catégorie parce que je n'arrive pas mémoriser la catégorie eh bien je viens cliquer sur mon insertion et je tape 10 tiré du 8 3 d'accord et voilà il est venu ici d'accord donc c'est à chaque fois le même principe une fois que je suis dans mon éditeur d'équations eh bien je peux soit chercher la catégorie soit taper direct donc par exemple maintenant si je veux taper une fraction eh ben le donc je l'ai dans opérateur une aire binaire je vais prendre fraction et on voit que là il m'a il m'a il me met mon point d'interrogation over un autre point d'interrogation ça veut dire quoi ça veut dire que si je ne le mot clé c'est over d'accord donc par exemple 2 avec ou sans espace over 3 et ça met automatiquement une fraction d'accord je peux aussi taper 2 espace over espace 3 d'accord donc la maîtrise de ces mots clés c'est vraiment la clé je pense justement pour une utilisation simple d'accord ça m'évite de venir chercher parce que là encore je suis dans la catégorie une aire opérateur une aire binaire donc j'ai un accès direct et vous allez voir qu'il ya pas mal de fonctions qui sont dans d'autres dans d'autres catégories et du coup c'est pas hyper évident pour le jeune de savoir que par exemple les indices et les exposants c'est dans format et pas d'un opérateur fonction voilà ou autre donc de cette manière je vais pouvoir insérer une fraction relativement simple mais je peux bien évidemment insérer une fraction plus compliquée d'accord donc j'insère mon équation j'ai le mot clé en tête donc là par exemple ouais je vais le faire après je vais le faire l'insertion du signe multiplié et du signe divisé donc je clique sur insertion je vais chercher cette fois toujours la catégorie opérateur une aire ou binaire j'ai le signe multiplié ici et donc là on voit que le mot clé c'est times au pluriel d'accord donc je peux éventuellement même l'effacer et je mets 5 times 3 et ça m'écrit bien 5 x 3 d'accord pour le signe divisé pour le signe divisé je vais cliquer sur le signe division et là c'est tout simplement div d'accord donc 5 div 3 et j'ai bien le signe 5 divise 3 bien évidemment que ces signes multiplié et divisé je peux les intérêts les intégrer dans des fractions ce que je vais montrer à deux secondes donc je clique sur l'éditeur d'équations d'accord alors c'est là où il faut une maîtrise quand même et je vais taper mon 5 times 3 over 5 d'accord et ça m'écrit bien 5 x 3 divisé par 5 donc là je peux pousser le bouchon plus loin et écrire des formules plus compliquées c'est pas l'objectif de la vidéo après il faut faire un peu des essais erreurs mais je peux combiner plusieurs mots clés d'accord si je veux qu'il y ait des parenthèses qui apparaissent tout simplement je rajoute les parenthèses d'accord de cette manière je peux même avoir par exemple 4 facteurs alors 4 times 4 times 4 multiplié alors je crois qu'un prof de maths me dirait que le signe la visibilité du signe multiplié avant la fraction enfin avant la parenthèse n'est pas obligatoire mais bon c'est pour vous montrer qu'on peut le faire 4 multiplie 5 x 3 divisé par 5 on peut donc encore une fois combiner un peu tout ça qu'est ce que je peux vous dire d'autre on a vu le signe multiplié le signe divisé alors un des mots clés les plus difficiles c'est la racine carré alors la racine carré donc j'insère une équation je dois aller dans fonction donc je viens cliquer sur mon petit triangle je clique sur fonction et là on tombe pas mal de fonctions mathématiques un les sinus cosinus arc sinus etc et ici j'ai la racine carré je clique dessus et on voit que le mot clé c'est sqrt je crois que c'est square je sais pas quoi d'accord donc alors une fois qu'on les connaît un sqrt c'est pas non plus très très compliqué et du coup derrière par exemple racine carré de 25 je tape 25 et j'ai mon racine carré ici mais encore une fois si je maîtrise le mot clé tout simplement je clique sur insérer je tape sqrt 32 d'accord et j'ai ma racine carré ma racine carré pour vous montrer que c'est possible je peux tout à fait insérer une racine carré dans une fraction donc je clique sur mon signe insertion formule d'accord et je vais ma raison taper sqrt 12 over allez 3 plus 8 d'accord et donc j'ai ma racine carré de 12 divisé par 3 plus suite d'accord je peux bien évidemment encore compliqué et toujours un petit peu les choses j'insère ma formule et là je vais taper par exemple donc j'ouvre une parenthèse alors ça c'est important de le dire si je veux regrouper des éléments au numérateur et au dénominateur je dois les mettre forcément entre parenthèses donc ouvrir la parenthèse sqrt 12 times 4 d'accord donc là j'ai le numérateur racine carré de 12 multiplié par 4 d'accord j'ai après ma parenthèse over 5 times 3 5 fois 3 d'accord donc racine carré de 12 je crois que mais là je suis pas sûr de mon coup je vais essayer si je double les parenthèses non parce que si je veux pas que les parenthèses s'affichent il me tremblait qu'il fallait les doubler mais c'est pas ça et si je les mets pas voilà il suffit de pas les mettre alors voilà sauf que dans certains cas alors là c'est un bon exemple dans certains cas vous voyez que si j'ai mais alors j'ai pas mis les parenthèses au numérateur donc j'ai bien mon l'ordinateur a bien détecté que je voulais être le racine carré de 12 et le x4 ensemble par contre là si je ne mets pas les parenthèses au dénominateur et bien le 5 times 3 il n'a pas il n'a pas compris du coup il m'a sorti le 3 du coup alors que moi je voulais que le 3 soit au dénominateur donc je double clic et je rajoute une parenthèse avant le 5 et une parenthèse fermée après le 3 et là j'ordonne à l'ordinateur de les regrouper et de les maintenir ensemble voilà bah c'est à peu près c'est à peu près tout ce que je voulais dire qu'est ce qu'on peut faire pour finir les angles alors là les angles le mot clé c'est wide at comme angle large un chapeau large pardon large chapeau donc le clic je vais pour les trouver c'est dans la catégorie attributs donc je cherche attribuer ici et là vous voyez qu'il ya plein de fonctions alors il ya le petit mais là c'est plutôt un accent circonflexe d'accord et si je descends un petit peu j'ai le way date plus bas je crois non alors il est pas plus bas donc il doit être là haut voilà il est ici voilà l'accent ce qu'ils appellent circonflexe large je clique dessus et je vois mon way date par exemple way date abc pour l'angle abc et là j'ai bien mon mon écriture avec le chapeau au dessus mais encore une fois si je maîtrise le code je peux tomber tout simplement white comme large at comme chapeau de 43 non d'ailleurs ce serait voilà bc bc brt pareil bdt voilà et là j'ai mon nom bdp je peux bien évidemment un clé à intégrer un angle dans une fraction et pour finir la 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 fonction somme e où je me demande même d'ailleurs si c'est pas vecteur bon je suis pas hyper je clique et je vais chercher donc toujours dans la fonction attributs voilà et je vais chercher la petite flèche voilà donc c'est bien vecteur je clique dessus et là c'est wide vec comme vecteur large d'accord white vec par exemple vecteur de ab d'accord et j'ai mon ma flèche un qui se met voilà alors rassurez vous par rapport aux bordures elle s'affiche ici mais si je vérifie avant impression d'accord ça bien évidemment ça ne va pas ce ça ne va pas apparaître d'accord voilà donc c'est un tour du propriétaire assez rapide d'accord mais qui vous donne pas mal de base en tout cas un niveau collège parce que voilà j'ai pas de prétention au delà je peux quand même écrire pas mal de choses et voilà ce qui est dommage c'est que je dois à chaque fois passer par l'éditeur d'équations qu'il n'y ait pas une manière de taper direct par exemple comme il ya dans contuscribe un un code par exemple double point virgule et je mettrai mon 5 times 5 times 3 voilà et ce qui serait top c'est si libre office transformer ça en 5 x 3 d'accord pour éviter d'avoir à chaque fois à passer par l'éditeur d'équation ou là je vais taper 5 times 3 et là ça marche d'accord mais je suis à chaque fois obligé de faire la navette entre on va dire mon cours et l'éditeur d'équations ceci dit c'est en natif dans libre office ça fonctionne une fois qu'on a compris la logique et qu'on a fait une petite liste des mots clés donc times pour multiplier, div pour diviser, sqrt pour les racines carrées, ydat pour les angles et yvec pour les vecteurs voilà ça va quand même assez vite d'autant plus que si le jeune a un trou finalement quand il utilise la fonction par exemple je vais prendre voilà si je voulais le signe soustraction d'accord ou même le plus mon bah on voit le mot clé il est là c'est un plus et un moins d'accord si je veux pour que j'efface si je veux ce signe là que je connais pas d'accord bon bah là voilà c'est le mot clé c'est au minus d'accord je sais pas du tout ce que c'est que cette fonction voilà d'accord donc finalement on peut quand même retrouver le mot clé et comme ça on peut se faire une petite liste et puis bah le jeune il l'a vécu dans un premier temps voilà bah écoutez n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou par mail s'il y a des questions c'est une première approche voilà je pense que j'ai dit l'essentiel pour un niveau collège et donc surtout n'hésitez pas à créer votre part personnelle pour faire apparaître l'icône qui vous permet d'insérer l'éditeur d'équations en tout cas merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt au revoir